Bonsoir et t'as vu cette entrée de champ elle est pas mal Aujourd'hui petite vidéo Yu-Gi-Oh comme tu le vois on est le jeudi 29 Je sais pas du tout quel jour on est parce que forcément je tourne cette vidéo avant Je vais vérifier tout de suite C'est surtout quel jour est censé sortir cette vidéo C'est surtout ça la question Je vais donc ouvrir le Yu-Gi-Oh qui sort donc le 29 mars Ici nous sommes bien évidemment le jeudi 29 mars Aujourd'hui il y a deux produits Yu-Gi-Oh qui sortent Il y en a pas un Il y a déjà je te le montre ici avec cette caméra La boîte collector Yu-Gi-Oh qui ne tient pas du tout dans le champ Regarde moi cette beauté Et c'est celle-ci qu'on va ouvrir aujourd'hui Mais il y en a une autre qui sort aujourd'hui Qui s'appelle le pack étoile Vrains Si tu ne sais pas ce que c'est Vrains Je te conseille de revenir demain Parce qu'aujourd'hui il y a juste cette vidéo qui sort Celle où on ouvre le pack Yu-Gi-Oh qui sort Mais demain vers la même heure on s'ouvre ce petit display là Le pack étoile Vrains Je t'expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle extension Ma foi est bien stylée Mais C'est pas le sujet Aujourd'hui C'est ça qui nous intéresse Il y a du Yu-Gi, il y a du Kaiba Forcément ça nous intéresse C'est une réédition C'est que des trucs qui sont déjà sortis Mais qui sont sortis il y a longtemps Donc c'est pas plus mal Moi je suis bien content Qu'ils rééditent tout ça Eh mais avant tout ça J'ai un petit truc à vous montrer Regardez J'ai réussi à trouver en français Ta-daaaan Pour ceux qui se demandent ce que c'est Parce que c'est un peu bizarre C'est une pyramide scellée Là dedans c'est en fait le jeu Un des tout premiers jeux Je crois même le tout premier jeu sur ordinateur De Yu-Gi Qui s'appelait Power of Chaos Yu-Gi de Destiny Et c'est en français T'as vu édition collector limitée Tu vois avec 5 cartes promo dedans Donc Kuribo, magicien sombre tout ça Et je suis très content de l'avoir Parce que avant j'avais juste Cette version là Qui est aussi scellée Mais donc ça c'est la version normale Qu'on achetait dans les FNAG Dans les Micromania tout ça Et donc là dedans Il y avait que 3 cartes officielles Tu vois Pour avoir les deux autres C'est à dire Le magicien sombre et Kuribo Il fallait juste avoir Ce petit objet de collection L'édition collector limitée Qui était ma foi très très dur à trouver Et là on a les deux Je pense qu'on est plutôt posé Voilà je tenais à vous partager Ce petit objet de collection Je sais que vous aimez bien Quand je vous montre un peu ma collection Je le fais plus trop en ce moment Je suis en train en fait De compléter à peu près Une quinzaine d'éditions Les 17 premières en fait Dès qu'elles sont toutes finies Bien évidemment je vous les montrerai Et puis de toute façon Je commencerai à vous les montrer Un petit peu avant Mais on est là pour ça Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans On a 3 choses bien intéressantes Déjà rien que la boîte en elle-même Je la trouve stylée Dedans on a donc plusieurs choses On a déjà un deck de démarrage Yu-Gi revient Et son équivalent Kaiba Comme ça si t'achètes ça Avec un pote par exemple Avec ton frère Avec ta soeur Et bien vous pouvez Juste avec un seul produit Celui-là L'édition spéciale Qui sort aujourd'hui Et bien vous pouvez Jouer directement Avec deux decks C'est plutôt stylé On a aussi des petites cartes promo Je crois que c'est Magicien sombre et dragon blanc Aux yeux bleus Moi je suis toujours content Quand il les réédite Et on a 6 booster On a 3 booster Packs du dueliste Kaiba Je crois que c'est 2010 Et 3 booster Packs du dueliste Yu-Gi Je crois que c'est 2009 On va s'ouvrir ça en dernier D'abord on va regarder Ces petites cartes promo On va se regarder Il me semble que c'est Dragon blanc aux yeux bleus Avec le magicien sombre En tout cas c'est vraiment C'est des artworks Que j'adore Moi c'est presque ma préférée Je pense pour le magicien sombre Et le dragon blanc Moi je suis toujours content Quand il réédite Le magicien sombre Le dragon blanc Voilà Et les deux petits decks Alors déjà Le petit deck de Kaiba Bon alors comme d'habitude Pour les decks On a toujours un tapis Alors moi ce qui m'intéresse Est-ce que Ah non Ils ont pas mis Les nouvelles zones liens Et tout ça D'accord Donc c'est vraiment juste Un tapis Vraiment Mais c'est cool Voilà C'est vraiment un deck Un deck de démarrage C'est vraiment pour les gens Qui veulent apprendre à jouer C'est génial Ces deux decks là Parce qu'ils te rappellent même Toutes les phases d'un tour Il y a vraiment toutes les zones C'est un tapis un petit peu simple Mais tant mieux C'est vraiment pour les gens Qui débutent Ça c'est super cool Moi je me souviens Que j'avais débuté Avec le premier deck de Yugi Le deck de démarrage Ici tu as donc Ton petit guide d'apprentissage Avec toutes les règles Voilà Qui t'explique vraiment Les monstres en position d'attaque Les monstres en position de défense C'est vraiment Vraiment la base Mais tant mieux Et ici Bah c'est un petit Voilà Ils te disent Ce qu'il y a dans le deck Quels sont les meilleurs combos Du deck etc Bah ça Il n'y a pas besoin de le lire Parce qu'on va le découvrir Tout de suite Alors on va aller vite Parce que ce qui nous intéresse Surtout dans ce pack C'est les boosters Mais voilà Pour vous faire un petit aperçu Ah il y a deux dragons blancs Ok T'en as un en ultimate Et un en commune Ouais il est en commune Celui là Il n'y a rien qui brille De ce que je me souviens J'ai jamais trop joué Avec ce deck là Mais voilà En tout cas C'est un deck Qui mixe Les anciennes cartes de Kaiba Donc il y a beaucoup De monstres normaux Comme la djinn Voilà Le buff de combat Etc Au petit clop Ça c'est des cartes Très connues de Kaiba Avec la tête de canon Le chien enragé des ténèbres Ça c'est génial Parce que t'as 1900 d'attaque Pour aucun sacrifice Et on a ensuite Les monstres à effet Donc vous voyez Pour ceux qui connaissent bien Yu-Gi-Oh Il y a quand même Beaucoup de monstres normaux Pour un deck de base Un deck déjà fait Et c'est pour ça Que c'est pas un deck de structure C'est vraiment un deck de démarrage Je tiens vraiment à le rappeler C'est génial Si vous débutez Si ça fait longtemps Que vous avez pas joué Et que vous voulez reprendre Vous avez un pote Quelqu'un de la famille Avec qui vous pouvez jouer Cette petite édition au collector Elle est géniale Parce que voilà En une seule T'as deux decks T'as bien toutes les règles Et puis t'as quelques Voilà T'as quand même Quelques monstres normaux Pour Quelques monstres à effet Par exemple Pour faire des petits combos Bien stylés Dans ton deck Ah t'as les Horus Ok Alors et qu'est-ce qu'on a En monstres En cartes magiques Ah bah eh Regarde t'as des trous noirs Donc t'as quand même Des cartes bien puissantes Des bourses des âmes Pour faire des échanges Des hommages aux damnés Pour détruire des monstres C'est bien stylé Et niveau piège Parce que c'est quand même Bien drôle les pièges Un petit trap Alors armure de sakura Et dessus Un monstre t'attaque Il est détruit Faut simplement Voilà C'est un petit force miroir Pour un seul monstre Ruine étendue Ruchissement menaçant Ok C'est vraiment un deck T'as vraiment de quoi T'amuser avec ça Et donc j'imagine Que le deck de Yugi C'est un petit peu La même chose Ok qu'est-ce qu'il y a dedans Alors pareil déjà Que le caïba On a un petit tapis de jeu Sauf que lui Il est pas violet Il est un petit peu rouge Mais c'est exactement le même Donc je le représente pas Et pareil Le petit fascicule De guide d'apprentissage Et comment Les meilleurs combos Avec le deck Et donc qu'est-ce qu'on a dedans Bien évidemment Un magicien sombre En ultimate rare Comme le dragon blanc Tout à l'heure J'imagine qu'il y en a aussi Un en commune derrière Voilà Il est aussi Il est joli aussi celui-là Je sais pas lequel vous préférez C'est vrai que celui Avec la tablette Est quand même bien stylé Et par contre Au niveau des dragons blancs On est d'accord Que celui en ultimate Là de gauche Il est quand même Bien plus stylé Que celui de la promo Alors qu'est-ce qu'on a Comme petits monstres normaux Dans ce deck Euh Ah non alors J'allais te dire Trois magiciens sombre Mais ça c'est la promo Un elfe mystique Oh le soldat géant de pierre Le crâne invoqué Mon dieu Vous devez connaître tout ça Un gemini elf Si vous avez vu la série Là ça devrait vous parler Un couribaut Buster blader Mais bien sûr Magicienne des ténèbres Mais non Ah ouais Et il est trop stylé ce deck Le vieux magicien vindicatif Les trois gadgets Jaune vert rouge Bien évidemment Et qu'est-ce qu'on a en magie J'imagine qu'on a à peu près Les mêmes magies Trou noir Ah bah non Les épais de lumière révélatrices Quand même Attention on est avec Yugi Un pendentif noir Un typhon Puissance du mage Le livre de la lune Mais le couteau Oh bah tiens On parlait de la force miroir Tout à l'heure C'est Yugi qui a la force miroir Les cylindres magiques Appel de la trentée Moi si je dois choisir Rien qu'au niveau magie Et piège Peut-être que je jouerai Quand même plutôt Le deck de Yugi Ok voilà Donc ça c'était Les deux petits decks On a vu les promos Il nous reste plus Que les petits boosters Alors J'ai beaucoup ouvert De packs du dueliste De Yugi Quand c'est sorti Sauf que c'est à peu près A la période Où j'ai arrêté de jouer Donc les celles de Kaiba Je les ai pas connues C'était un an après Je connais très bien Celles de Yugi Je sais que t'as deux ultra rares T'as la fameuse force de miroir En ultra rare Et il me semble que c'est Le paladin des ténèbres aussi Qui doit être en ultra rare Parmi les trois boosters Si on doit se taper une ultra rare Ce serait cool J'aimerais bien que ce soit La force de miroir Vous allez voir C'est beaucoup de cartes Qu'on retrouve aussi dans le deck Ça peut permettre D'améliorer encore plus son deck Typiquement dans le deck Il n'y a qu'une seule force de miroir Si là t'arrives à en choper une Dans ses boosters Tu peux en mettre deux Dans ton deck C'est vachement cool Dans le pack du dueliste Kaiba Je sais que t'as moins d'ultra rare Je crois que t'as beaucoup d'ultimètres rare Tu dois en avoir cinq Dont la cyberjare il me semble Ça j'aimerais bien choper Une ultimètre rare Tu vois le dragon Kao Empereur du commencement Je sais plus trop son nom On va commencer par Yugi Voilà Parce que les autres je les connais Mais je vais déjà tout ouvrir Mais on va commencer par ouvrir Yugi en premier Est-ce que vous êtes prêts ? Alors Mon petit Yugi Qu'est-ce que tu nous as réservé ? C'est vrai Il y a des pièges comme ça Comme le cercle envoûtant Qu'est-ce que c'est puissant ça Il y a combien de cartes ? Ah il n'y en a que cinq je crois En plus dedans Oh le rituel du lustre noir C'est vrai qu'il y a le soldat du lustre noir dedans Mon dieu Il y a vraiment toutes les cartes de Yugi en fait Fortin bien sûr La forteresse ambulante carrément Et Oh on a une rare Ça veut dire qu'on a une holo derrière Déjà la rare le magicien sombre S'il te plaît Tant qu'à faire Et là Et l'holo derrière S'il te plaît une ultra rare S'il te plaît une ultra rare Non C'est un sorcier de la magie des ténèbres Mais c'est très très bien ça en vrai Alors celle-là Je ne crois pas qu'on l'a vu dans le deck de structure Enfin dans le deck de démarrage de Yugi Ça c'est très très bien à mettre dedans Je vous laisse mettre sur pause Si vous ne connaissez pas C'est très très cool dans un deck magicien Donc mettez-le absolument dans le deck de Yugi Très bien Et si on commence avec une super comme ça Moi je suis content On continue C'est vrai que c'est des paquets de 5 cartes Le petit gadget jaune Toujours plaisir Un chevalier du roi bien sûr Pour ceux qui ne connaissent pas Il y a aussi le chevalier du valet Le chevalier de la reine Ça c'est des cartes de Yugi Moi que j'adore Une épée de la force de lumière Trop bien Encore une commune Donc on a juste une rare derrière Là on a le cercle envoûtant Et on a un marshmallow Mais non Tellement bien cette carte Alors ça là Et vous mettez ça en défense Alors je vous mettais sur pause Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà Ça c'est génial Tu le mets Tu le poses comme ça Le mec va t'attaquer Alors déjà Quand elle est attaquée Et que tu la flippes Bon le mec se prend 1000 points de dégâts Ça c'est déjà cool Et tu ne peux pas la détruire au combat Donc même si tu as un super monstre De 10 milliards d'attaques Tu ne peux pas la détruire au combat Tu es obligé de sortir Je ne sais pas Une carte magie Pour la détruire Ou un truc comme ça Ou un effet de monstre Mais voilà En tout cas ça permet De bien temporiser Ce qu'on appelle temporiser Tu n'as pas toute ta stratégie Et tu as besoin de te protéger Un petit peu Ça ça peut te Voilà Ça protège tes points de vie Et le dernier booster Un gadget rouge Pour aller avec notre autre gadget Le chevalier de la reine Tiens je vous en parlais La diffusion ondulatoire Très très bonne carte magie Le gadget vert Mais attends on a les 3 gadgets du coup Oui on a les 3 gadgets monsieur Et vu qu'il y en avait déjà 3 dans le deck On en a 2 fois plus Mais c'est génial Et en magie En rare on a échange Chaque joueur révèle sa main Et ajoute une carte De la main de son adversaire A sa main Genre bonjour C'est quoi ta main Ouais ok Je vais la prendre Et ça c'est génial à jouer Si c'est ta dernière carte en main Est-ce qu'on a le droit ça de jouer Dites moi là les pros de Yugi Est-ce qu'il faut forcément Que moi j'ai une carte en main Ou pas Si je la joue Et que j'ai plus de carte Est-ce qu'il peut pas en prendre Est-ce que j'ai le droit de la jouer Hum ça c'est une bonne question Voilà S'il y a des juges parmi vous Dites moi en commentaire Ça si on a le droit Bon et on est quand même bien content Parce que la petite super art Là c'est bien d'avoir une petite Holo sur 3 paquets Voilà Moi je suis content En plus c'est pas la plus nulle des holos On peut se le dire Mais maintenant c'est l'heure Du grand Kaiba Asodamata Oh non on va pas se le faire à chaque vidéo C'est bon ça Une blague raciste déjà Dans la dernière vidéo ça suffisait Allez on y va Le buff de combat enragé Sagi mais bien sûr Sagi le clone des ténèbres Tellement cool cette carte Elle me faisait tellement peur Quand j'étais petit Je sais pas pourquoi L'anneau de défense Ouais carrément Ça c'est une carte bien connue aussi Oh on a une rare Ça veut dire qu'on a une holo derrière Planeur du Kaiser Non destructible au combat Avec un monstre qui a la même attaque Cette carte est détruite Et envoyée au cimetière Cibler un monstre sur le terrain Renvoyer la cible à la main Et un seul sacrifice Ça c'est pas mal du tout à mettre Dans son deck Kaiba Et attention la dernière carte Une ultimate s'il te plaît Non mais c'est un canon dragon Mais non Je savais pas qu'il y en avait dans cette extension Je commence à devenir vraiment fan De ces trucs là J'ai l'impression de vous en montrer À chaque vidéo qu'on ouvre On en a déjà eu dans la dernière Avec le pack de Kaiba Tellement stylé Non mais sérieux Regardez moi ça Ok et bien écoute Là aussi on a une petite holo Est-ce qu'on va en avoir d'autres Je sais pas En tout cas c'est à chaque fois En ouvrant le premier booster Bœuf de combat enragé Le juge Mais non il l'a refait le juge Oh là là Ça c'est la première fois C'est dans le starter deck de Kaiba Dans le deck de démarrage de Kaiba En 2002 Bah voilà Tank de Metal Z On le reconnait C'est la partie jaune en dessous Enfin on le reconnait Bon bof Mais croyez moi C'est la partie jaune en dessous Le planeur du Kaiser Ça veut dire qu'on a encore une holo derrière Mais par contre Si on a à chaque fois la même rare C'est pas très drôle Une ultimate s'il te plaît Oh oui C'est une ultra tellement belle Oh là là Le dragon blanc aux yeux bleus corrompus C'est une des 3 ou 4 ultra Je sais plus combien il y en avait Je crois qu'il y en a que 3 Il y a 2 fusions Et celle là en ultra Mais elle est tellement belle Cette carte ne peut être invoquée spécialement Qu'en retirant du jeu Un dragon blanc aux yeux bleus Depuis votre deck S'il n'y a aucune carte magie de terrain Face recto sur le terrain Détruisez cette carte Oh oui là je suis content Désolé Yugi D'habitude je te préfère un petit peu Mais là On va dire que Les petits boosters de Kaiba M'ont un petit peu plus Plus On peut se le dire Le dernier du coup C'est vraiment du bonus Un réflecteur magique Carrément Je savais pas que ce serait là Ah bah tiens Une tête de dragon Y Regarde là c'est le milieu Et on le reconnait un petit peu plus Non franchement Le petit Voilà On le reconnait plus La djinn Comme ça tu peux mettre 2 djinn Vu que t'en as un autre déjà Dans ton deck de structure Une lampe ancienne Tellement cool cette carte Et la rare Une ristourne Qu'est ce que ça fait ça déjà ristourne Défaucer une carte Le reste de ce tour Réduisez le niveau de tous les monstres De votre main de 2 Ça te permet d'invoquer des monstres Sans sacrifice C'est à dire que tu joues ça Bon tu jettes une carte Mais si t'as par exemple Un planeur du Kaiser Par exemple Ou un crâne invoqué Tu peux le poser comme ça Sans sacrifice Voilà Tour 1 Bim Bonjour je pose mon petit Non trop tranquille Bon hé les gars Je sais pas ce que vous en pensez Mais cette petite ouverture Est bien sympa Sur 6 boosters On a quand même 3 zolos Hein On peut se le dire On a un petit peu de chat Comme d'habitude J'ai envie de vous dire Voilà Je sais que les plus compétitifs D'entre vous Ils vont pas forcément Se tourner vers ce produit Parce que ok C'est pas les cartes Les plus compétitives du moment Mais pour tous les nostalgiques Parmi vous Qui veulent se remettre au jeu Progressivement etc Je pense vraiment Que c'est un très très beau C'est un très très bel objet J'avoue j'en ai un autre A côté que je garde Pour ma collection C'est un très très bel objet Parce que encore une fois T'as deux decks Tu peux jouer avec tes potes C'est tellement cool ça Et en plus Tu peux améliorer les deux decks Avec les petits boosters Franchement c'est un bel objet Je vous mets le lien En description Et puis surtout Demain On se retrouve Pour ouvrir Et oui mon pote La petite display Vrains Vrains Je t'expliquerai ce que c'est demain Et du coup Moi je vais couper la caméra Je vais la rallumer Et je vais l'ouvrir tout de suite Mais toi t'auras l'impression Que c'est pas le même joueur Alors qu'en fait c'est le même joueur T'as compris un petit peu hein On oublie pas les gars Le petit pouce bleu Qu'est-ce qu'il faut pas oublier déjà Le petit pouce bleu Le petit s'abonner Ouais ça c'est important Le petit s'abonner Partage la vidéo pourquoi pas C'est vraiment C'est une option les gars Le faites pas si vous avez pas envie Et puis Et puis bah bonsoir Je pense que c'est Ouais bonsoir C'est cool on a tout dit A demain Sous-titrage ST' 501